Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors on est le 3 décembre et vous l'aurez compris on se retrouve pas vraiment pour un vlogmas aujourd'hui mais pour la vidéo budget de la semaine puisqu'il faut quand même faire le bilan de la semaine malgré les vlogmas et l'un dans l'autre c'est pas plus mal parce que moi ça me permet d'avoir une journée sans filmer de vlog et je me demandais comment intégrer les vidéos budgets dans les vlogmas, bah voilà c'est tout j'ai trouvé, c'est tous les dimanches on fera 7 vidéos budget je mettrai en titre quand même vlogmas pour ne pas me perdre dans les numéros surtout des vlogmas mais ça sera pas un vlog, voilà bref tout ça pour dire ça, du coup on va pouvoir s'y mettre, j'ai pris le défi d'Aurélie des enveloppes dorées puisqu'on va le remplir ensemble voilà je vais mettre ça sur le côté, vous avez derrière le décor que vous avez vu dans mon vlog d'hier, c'est le petit train donc je me suis installée sur la table du salon cette fois-ci pour faire la vidéo budget histoire d'être un peu dans le cadre de Noël, même si voilà je peux pas vous laisser le visu tout le temps mais bon au moins on y est un petit peu voilà bref sur ce, allez si ça vous intéresse on y va, c'est tout de suite après ça voilà donc on va faire le bilan de la première semaine du mois de décembre je vais tâcher de pas casser les rails sinon Seb va me faire un caca nerveux c'est son titre pire qu'un gosse alors j'espère que pour vous la semaine s'est bien passée pour nous il y a eu quelques petites dépenses tiens ça faut que je le remède dans le classeur épargne c'est l'enveloppe shopping que finalement on n'a pas utilisé puisqu'on n'a pas eu le temps il y a eu quelques petites dépenses puisque vous l'avez vu on est allé sur le marché de Noël hier et on a fait quelques petits achats mais bon c'est pas essentiellement dans les enveloppes enfin on a pris dans les enveloppes et dans nos enveloppes perso donc du coup voilà bref il y a eu quelques dépenses alors les courses on n'y a pas touché donc il y a toujours les 20 euros je suis désolée pour ma voix qui est toujours un peu naziarde mais le rhume ne veut pas passer en plus il y a il faisait super froid donc ça n'a pas aidé l'enveloppe action il reste 8 euros pour cette semaine je suis contente il y a de la monnaie ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé on voit que je recommence un petit peu à vivre et très honnêtement ça fait trop 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 du bien mais vraiment je voilà ça fait du bien de recommencer à faire des choses autres que le travail vraiment je revis alors dans l'enveloppe loisir il reste c'est un peu galère avec les rails là comment je peux faire si je le pousse trop j'ai peur qu'il tombe de l'autre côté voilà donc il nous reste de 4 4 euros 75 j'espère que ouais tout est dans le champ c'est bon urgence c'était en portefeuille resto c'était en portefeuille santé ça n'a pas bougé extra il y a toujours les 10 euros hop voilà et mon enveloppe perso il reste quelques pièces 1 2 3 voilà il reste 4 euros hop beaucoup moins d'économie cette semaine mais c'est pas grave je suis super contente du week-end qu'on a passé et ici c'est l'argent d'Aria qui n'a pas bougé oui on n'a pas pris son argent pour payer la photo du père noël j'ai préféré prendre dans mon budget à moi comme ça si elle a envie d'un jouet la prochaine fois qu'on va à action elle a encore son enveloppe et au pire des cas ça ira dans son enveloppe épargne ça me va très bien comme ça voilà donc en fait on économie cette semaine 20 30 35 39 40 41 42 44 45 46 70 ça va c'est quand même pas mal malgré tout ce qu'on a fait hop je suis désolée pour le bruit des pièces j'ai pas mon tapis mais bon c'est pas grave je suis toute seule à la maison je voulais en profiter pour me mettre ici donc forcément ça fait un petit peu plus de bruit j'espère que vous voyez bien surtout hop je vais vous rapprocher voilà alors 46 70 ça c'est fait pour la première semaine hop donc on va commencer par remplir le calendrier d'Aurélie j'ai pris une petite enveloppe à 5 pour mettre dedans et ensuite j'intégrerai à mon classeur du coup on va chercher le 1, le 2 et le 3 donc le 1 est ici donc j'ai pas fait comme elle j'ai pas mis les cases à gratter puisque je veux le faire dans l'ordre et comme je le lui ai dit je vais plutôt barrer ça d'ailleurs comme je lui ai dit je voulais pas le gâcher avec des pastilles à gratter je le trouve tellement beau que je préférais qu'il reste comme ça donc 1 le 2 est ici c'est pas possible ce stylo voilà le 2 est ici et le 3 vous savez qu'avec mes calendriers de l'avant il y a toujours des chiffres qui disparaissent si vous suivez mes vlogmas vous êtes au courant où as-tu caché le 3 Aurélie ? là voilà ce qui nous fait pour l'instant c'est des petits montants donc je vais laisser les montants qui correspondent aux numéros donc ça nous fait 6 euros à mettre on verra par la suite à la fin du mois je pense pas que je mettrai les 20 et quelques euros à chaque fois d'ailleurs je sais même pas ce que je vais en faire à la fin de ce défi mais ça fait un défi supplémentaire j'aime bien donc 6 euros on a dit hop euh non je vais faire comme ça 2, 4 et 6 voilà pour le premier remplissage de ce défi je vais venir mettre l'enveloppe ici j'aurais peut-être dû faire une étiquette défi de l'avant de toute façon maintenant vous le savez ce classeur c'est freestyle on termine l'année comme ça c'est pas grave ça sera mieux l'année prochaine hop voilà je pense que je le laisserai je le viderai à la fin de l'année avec les autres ensuite le défi poker je vais tout casser je vais tout casser je vais me faire engueuler ah pas peur c'est pas grave hop voilà pour ça on va trier les petites cartes j'espère que vous allez bien moi je suis contente la Céb est partie pour faire sa journée père-fille donc avec ses trois filles Jonah est partie au travail donc il est avec Aria Lily et Romane ils vont se faire un petit resto ce midi et ensuite se faire des activités cet après-midi et moi c'est ma journée cocooning je suis trop contente d'avoir une journée de silence de calme d'avoir le temps c'est voilà là il est 11h je sais que je suis tranquille jusqu'à 18h que je vais pouvoir faire ce que je veux je vais me caler et dans le canapé avec un chocolat chaud je vais regarder un bon film ensuite je vais me prendre une bonne douche risette de la semaine préparer mon emploi du temps pour la semaine prochaine enfin voilà je vais me faire tout cocooning j'espère enfin je vais peut-être même lire un petit peu on verra je sais pas je me mets pas de pression je ferai ce que j'aurai envie de faire au moment où j'aurai envie de le faire c'est le concept du dimanche quand je suis toute seule bon bah y'a rien on va garder l'as hop hop à une paire c'est mieux déjà 3, 4 et 5 et ben on reste sur une paire une paire c'est 5 euros donc hop on va y mettre 5 euros je range tout de suite puisqu'il va falloir que je rapatrie tout dans le bureau après hop là tout de suite après je vais vous monter directement la vidéo la mettre sur youtube la programmer pour ce soir et comme ça après je suis réellement au chômage je peux me reposer alors nous sommes le le 3 donc 3 décembre j'allais mettre novembre dépôt 5 euros ça devient une habitude et on en est à 85 euros hop voilà alors sous ma vidéo comment bilan du mois de novembre au moment où j'ai mis les 40 euros dans la boîte dans la chère lire on m'a dit que je n'avais pas coché les 2 x 20 mais si si je les ai coché enfin du moins il me semble quoi que maintenant j'en parle j'ai un doute puisque je vois que si il me semble que j'avais coché ces 2 là il faudrait que je re-regarde la vidéo mais j'ai pas la foi donc voilà donc au pire des cas ça fera 40 euros de plus de toute façon dans cette chère lire c'est du freestyle du coup voilà hop 5 euros donc on en est à 85 euros dans celui-ci c'est le top ça ça c'est en fin de mois on va faire le défi des saisons donc pour l'hiver j'avais rattrapé l'erreur que j'avais faite donc là on va y mettre j'ai pas pris le bleu bien évidemment sinon c'était pas drôle on va y mettre je vais l'avoir fini avant l'heure combien on a là 3, 4, 5 1, 1, 1, 1, 1, 1 on va mettre 25 allez 11 20 et 25 je vais l'avoir fini bien avant l'heure à l'allure où ça va 20 21 22 23 24 et 25 hop 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 on va remplir derrière bah oui on en est déjà à la moitié donc le 3 décembre dépôt j'espère que vous voyez j'ai un doute en plus avec le contre-jour je suis encore moins sûr ah bah tiens je mets 25 à chaque fois en fait non si j'ai mis 25 11, 20, 25 ouais c'est ça ça fait 75 déjà bah c'est cool si il est fini avant on attaquera la prochaine saison de toute façon tous ces défis là l'année prochaine serviront à remplir les épargnés comme je vous ai dit donc plus vite c'est rempli mieux c'est en fait et puis ça me permettra de faire directement des nouveaux défis l'année prochaine puisque j'aurai beaucoup plus de défis comme vous l'avez vu si vous avez vu ma vidéo support pour l'année prochaine voilà pour ça et là il me reste 10 euros bah je vais les mettre dans le dans la tirelire hop allez on va cocher ouais celle-ci toc 10 euros celui-là c'est pareil quand il sera plein ça sera le top donc si on peut l'avancer tant mieux et voilà disparu on n'en parle plus les petites pièces iront dans ma boîte à thé comme vous le savez comme d'habitude quand il reste des pièces ce qui ces derniers temps était plutôt rare excusez-moi je réponds à Jonah qui va commencer à travailler on va éviter qu'elle s'inquiète voilà elle me dit je pose mon téléphone je t'aime comme ça vous savez tout hop voilà ça c'est fait donc pour les défis c'est terminé pour cette semaine on va pouvoir remplir le budget planeur et ensuite on pourra comment remplir pour la semaine prochaine puisque je ne l'ai pas fait directement attention ça va être vite vu puisque j'ai tout mis dans les défis donc voilà donc alors comment j'ai pas fait hop un 52 weeks défi il est fini donc voilà défi monnaie 1000 euros et épargne alors ça fait 10 euros ici 70 centimes ici et du coup dans les défis le reste donc 36 euros voilà ça c'est fait on peut faire le remplissage pour la deuxième semaine et ensuite vous serez libérés de moi hop les vidéos budget sont toujours rapides tant mieux parce que normalement les vlogmas c'est supposé être rapide là ça fait déjà deux fois que j'ai une vidéo qui dépasse les 30 minutes bon après cette semaine ce sera forcément plus court puisque comment il n'y aura pas de sortie ça sera travail il sera comme les vlog comme les studios vlog forcément avec un peu de noël mais moins que que là ce week-end alors comment j'ai fait mon compte 20 pour action 20 euros pour les courses il me semble que c'est ça 20 pour les loisirs voilà je crois que pour les courses c'était plus mais c'est pas grave resto ça bouge pas est-ce que je suis dans le cadre oui extra 10 euros toc perso je vais reprendre 20 euh qu'est-ce que j'ai tout là dedans ah bah oui c'est parce que j'ai les économies du mois dernier urgence ça reste là vivement que j'ai mon nouveau classeur qui soit tout bien organisé parce que faire avec des enveloppes qui correspondent pas c'est compliqué alors je crois même que je vais le non bah non j'allais dire je vais commencer avant mais il n'y a pas d'entérêt en fait n'importe quoi alors course 20 euros voilà ensuite 20 euros pour action on est d'accord jusque là loisir 20 également urgence ça reste dans classeur resto ça reste en classeur extra 10 euros voilà pour ça et perso 20 euros et voilà pour ça je pense que ça va être un peu flou la lumière pas génial mais c'est une vidéo ambiance de noël donc c'est moins pro que d'habitude c'est pas bien grave enfin pro tout est relatif je suis pas dans mon bureau j'ai voulu vous faire une ambiance un peu noëlesque même si bah du coup vous voyez plus grand chose mais bon je pense que dimanche prochain je ferai un petit déco noël dans mon bureau ce sera plus simple au niveau de la lumière et du matériel vous aurez une meilleure qualité en plus donc ce sera beaucoup mieux comme ça je voulais essayer j'ai essayé voilà j'espère pour vous que cette semaine va bien se passer moi je vous retrouve dès demain dans le prochain vlogmas qui sera le vlogmas du coup numéro 4 et dans lequel on va travailler ensemble puisqu'on repart sur une nouvelle semaine demain matin j'ai rendez-vous à 9h30 sur Draguignan donc j'ouvrirai sûrement le vlog avant de partir et je vous reprendrai après et voilà on verra ensemble ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas demain sur ce bah je vais vous laisser là je vais aller monter la vidéo et préparer la mise en ligne et ensuite je vais me caler dans mon canapé tranquillou bilou avec un plaid et un chocolat chaud devant un reportage là je vais reprendre regarder sur canal l'affaire Alexia Duval j'en suis au dernier épisode c'est une affaire bien connue où le mari a tué sa femme en faisant passer ça pour elle était violente il s'est défendu enfin voilà c'est une affaire très 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 connue elle a été retrouvée dans un bois avec le corps à moitié calciné super la discussion dans une vidéo budget surtout pour Noël mais bon je vous explique ce que je regarde en ce moment voilà et en parallèle je suis en train de lire à l'audio le tome 4 de Inheritance Game je vous en avais parlé j'en suis au chapitre 18 il me semble j'ai beaucoup de mal à accrocher par rapport aux trois premiers tomes j'aime beaucoup moins mais je vais le terminer mais tranquillou voilà maintenant tout ce que je fais je le fais sans pression la vie à la cool je me suis mise assez près de pression ces derniers mois là maintenant je suis plus en mode slow life je reviens à mon état naturel voilà bref j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce je vous laisse je vous fais à tous des gros bisous je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bisous bisous bisous